nous sommes aux urgences psychiatriques de l'hôpital de bordeaux vincent est infirmier il vient de prendre son service ce matin il démarre avec un patient violent est ce que vous êtes le plus calme oui sûr vous êtes énervé quand même encore non mais c'est pas possible ce soir ça mais non ils veulent pas vous reprendre au foyer non donc ce soir vous dormez là si c'est obligé non non si vous restez à l'hôpital cette nuit attaché s'il faut en tout cas vous restez ici non c'est bon c'est bon c'est bon toi dégage ça va ça va et toi voilà c'est bon bon ça n'a pas changé donc on va revenir avec l'injection ça n'a pas changé malheureusement c'est un service où la violence est très régulière pas quasi quotidienne mais presque que ça soit violence verbale c'est pratiquement tous les jours menaces de mort insulte bon et les agressions physiques sont sont fréquentes la société extérieure étant aussi violente ici ça reflète aussi la société les urgences en perse bonjour cet hôpital accueille les patients 24 heures sur 24 la plupart du temps ils se présentent de leur propre chef schizophrène psychotique ou simplement dépressif ils viennent ici pour demander un soutien je suis un infirmier je prends donc quelques renseignements d'ordre administratif ce qui vous amène ici quoi exactement j'ai plus envie j'ai plus envie de la cuisine j'ai plus envie de vivre j'ai plus envie de ce train de train mais non maison je vais lasser je vais tout s'arrêter toute la journée c'est un défilé permanent où se mêlent les nouveaux venus mais aussi les habitués comme jean marc un schizophrène que les infirmiers connaissent bien aujourd'hui il est en plein délire bon vous savez vous êtes ici monsieur bon je connais la maison comment il va le moral là en ce moment j'ai gagné trois milliards 55 mille balles combien trois milliards 50 à une seconde qu'est ce qu'on est invité ou façois et vous avez gagné sa commande jusqu'à pas de gagner ça toujours jean marc sera interné immédiatement le service des urgences psychiatriques ne compte que 11 chambres réservés aux cas les plus graves les malades suicidaires ou dangereux ceux qui ne maîtrisent plus leur angoisse et qui risquent de passer à l'acte dans une crise de folie pierre est un jeune créatif c'est un habitué des lieux il a des idées suicidaires il est bipolaire c'est à dire qu'il peut passer en peu de temps d'un état de surexcitation à une déprime profonde et tenir des propos calmes est censé ponctuer de grossières provocations pierre a cessé de prendre son traitement c'est pourquoi il s'est présenté de lui-même cet après midi aux urgences psychiatriques il est à bout en demande de soutien à chaque admission c'est l'inventaire il faut enlever les objets pointus tranchants dangereux pour le patient mais aussi pour les autres comme ce rasoir c'est pour ça que je le saurais d'accord il n'y a pas de familiarité entre nous tout ce que je mets là je le soir le briquet le rasoir pour l'instant il a essayé je pense de nous provoquer un petit peu pour essayer de tester un petit peu nos réponses en tant que soignants se doit de poser un cadre rapide et ferme pour éviter tout débordement là en l'occurrence débordement verbaux qui peuvent après débouler sur des agitations psychomotrices ou autres violences ça je le sors et non je sais aussi s'intervient pourquoi parce qu'un crochet c'est peut être dangereux pour vous pour quelqu'un d'autre vous s'entendu un petit peu là mais après ce que vous venez me dire et qu'est ce que je vous ai dit et vous n'avez pas été très gentil là quand vous m'avez répondu pour le rasoir je vais me tailler les veines en devant excusez-moi pour un premier rapport là c'est pas très je m'en veux mais c'est pas grave je vous ai pas je n'en veux pas vous êtes ici on va s'occuper de vous voilà mais c'est pour ça que je vous dis voilà comme ça c'est clair ça me fait chier de vous avoir dit ça quoi ça va bien se passer faites nous confiance un petit peu ce qui est plus inquiétant par rapport aux soignants ce sont les menaces de mort qui se réitèrent plusieurs fois et effectivement il ya des patients qui présentent un trouble paranoïaque ou qui sont persécutés ce pas des menaces à prendre à la légère pour éviter de se faire agresser en dehors du travail médecins et infirmiers ont effacé le nom qu'ils portent sur leur blouse 2h du matin cette fois une femme particulièrement agitée arrive à l'accueil c'est un ami qui l'a déposé en ici on va les appeler tout ça n'est pas peur calme toi calme au travail voilà on n'est pas là pour se battre d'accord non écoutez madame allez alors soyez gentil moi on a pris mon mari et mon fils on va pas vous laisser sur le bord de la route calme toi j'arrive je te promets que j'arrive de jour comme de nuit l'équipe soignante est confrontée à toutes sortes de situations à toutes les pathologies psychiques médecins et infirmiers vont tenter d'établir un diagnostic premier objectif entrer en communication avec cette femme est-ce que vous êtes calme la madame est-ce qu'on peut vous lâcher oui bien sûr je travaille je dois reprendre mon travail après demain signe encourageant pour les soignants cette femme est lucide mais trop en détresse pour raconter son histoire c'est son ami qui parle à l'équipe médicale c'est fait agresser dimanche par son ex ami qui l'a frappé devant chez elle alors la décompte et à un oeil au verre noir alors oui sûr je lui conseille d'aller porter plainte elle n'a pas voulu le faire j'étais avec elle cet après midi bon j'ai essayé de la persuader impossible et puis je suis parti travailler et je l'ai appelé tout à l'heure parce que je ne la voyais pas arriver et elle était elle s'est arrêtée à une épicerie va acheter une bouteille d'alcool à brûler et voulait mettre le fleuve à sa porte ce soir là oui après un entretien avec le psychiatre cette femme dépressive rentrera chez elle avec un traitement pour apaiser son trouble 7800 personnes viennent ici chaque année elles sont prises en charge par sept médecins psychiatres et 23 infirmiers qui se relaient en permanence c'est souvent la nuit qui amène les angoisses les plus désespérées au bout du couloir une jeune schizophrène refuse d'être hospitalisé mineur elle a fugué de son foyer pour mener une vie dissolue à paris elle prend des risques dont elle n'a pas conscience allez venez mademoiselle ça sert à rien alors on vous laisse avancer voilà le médecin et les infirmières ont toutes les peines du monde à la convaincre d'entrer dans l'unité de soins c'est le bureau médical il est là bas d'accord le médecin a décidé de l'hospitaliser il va falloir ruser pour emmener la jeune fille dans une chambre l'infirmière fait semblant de ne pas pouvoir ouvrir la porte du bureau pour l'instant effectivement le juge a pas dit spécialement ce qu'il a souhaité faire par rapport à votre situation d'un point de vue médical nous on pense qu'il y a besoin de soins d'accord je fais quoi je savais pas vous étiez pas avec moi vous êtes parti à paris vous nous racontez ce que vous avez fait alors avec un grand sourire parce que déjà quand on est mineur se barrer partir à paris et avoir des rapports sexuels non protégés avec le premier pas non protégé voilà avoir des conduits toxicomaniaques quand on est mineur au bout de quelques minutes le médecin arrête de discuter la jeune fille est dans une chambre maintenant il va falloir la calmer au moins vous allongez ça fait quelques jours là que vous arrêtez pas de courir à droite à gauche vous êtes là pour vous reposer comme dit votre éducatrice pour prendre soin de vous vous trouvez pas que vous vous banalisez vraiment les choses quand même vous n'avez pas du tout conscience de votre comportement quand même vous faites des choses vous vous mettez en danger sans cesse voilà et vous nier tout voilà ça vous fait rire en plus donc ça c'est encore plus grave de pas être consciente vraiment des choses qui on peut pas faire ce qu'on veut quand on veut n'importe quand n'importe où avec n'importe qui ça vous n'avez pas du tout conscience de ce côté là ça c'est vous qui le dites en présence d'infirmiers dans le service c'est comme ça avec tous les mineurs je sais que c'est pas marrant c'est je comprends que rester dans cette chambre c'est pas drôle mais pour votre sécurité on peut pas faire autrement d'accord donc pour ne pas vous mettre en danger pour votre sécurité vous non monsieur ça suffit là on vous l'a dit combien de fois monsieur on vous l'a dit combien de fois ce jeune homme au tee shirt rouge à une obsession s'immiscer dans les chambres des patientes je veux savoir si vous avez bien compris le règlement oui je vais je vais voir mais en attendant vous allez dans votre chambre d'accord je suis occupé pour l'instant vous ne devez pas rentrer dans la chambre des patients des autres d'accord bon donc vous avez bien compris pourquoi on vous impose ça parce qu'il ya des adultes là qui qui sont pas bien aussi dans leur tête pour d'autres raisons et qui peuvent faire un petit peu n'importe quoi d'accord sachant que vous vous mettez en danger aussi que vous n'avez pas sans arrêt conscience du danger moi si j'étais à votre place je me dirais je préfère être là en sécurité que me balader et faire des mauvaises rencontres voilà non je vous laisse je ferme la porte d'accord et je compte sur vous pour le respect de ses consignes 2h30 du matin tout est calme jusqu'au moment où les policiers amènent un homme particulièrement agité qui a tenté de se suicider au gaz une fuite de gaz c'est inquiété tout le monde un peu là déjà venu ici non on va vous garder jusqu'à demain matin ici non moi je préfère m'expliquer maintenant tant qu'il ya du monde que tout seul après dans la chambre quoi vous risquez à se marier je suis temps de demander à ces messieurs oui non mais par rapport à ce qui s'est passé monsieur on peut pas vous laisser repartir comme ça mais si eh bien non vous avez eu un comportement dangereux vis-à-vis de vous et des autres les autres pour explosion de gaz et ça peut faire des victimes à côté mais non pour ça que la police se déplace pas pour rien ni les pompiers monsieur d'accord donc apparemment vous n'êtes pas bien ce moment quelque chose qui se passe donc on va voir ça tranquillement d'accord d'accord allez on y va allez messieurs il reste un petit peu de minutes là voilà ils viennent avec nous d'accord d'accord cet homme a été amené ici à la demande d'un proche comme la loi le prévoit c'est un médecin qui a autorisé son hospitalisation on lui prépare immédiatement une chambre mais lui ne pense qu'à une chose quitter l'hôpital par tous les moyens non il n'y a pas d'étage ici pourquoi vous voulez vous en fuir vous en fuyez monsieur c'est pas grave problème c'est que les policiers vont vous ramener rapidement ce soir avec une mesure encore plus forte et que là vous n'aurez pas le choix là et ça sera menotté maintenu sur les traitements par piqûres et tout le bazar quoi mais moi je préfère pas vous mentirait surtout vous trompez pas dans les piqûres non mais on va pas en arriver là monsieur il faut essayer de voir ce qui s'est passé c'est tout c'est que vous n'êtes pas bien allez on y va voilà ça c'est le psychiatre qui va voir c'est pas non on va pas décider là on va faire on va faire d'aujourd'hui il va arriver dans la demi-heure qui arrive là non mais attendez vous à ce qu'il fasse un papier comme quoi vous restez là non pourquoi 24 heures vous faire du mal à vous c'est ça vous avez à faire ce soir par exemple et voilà et nous on peut pas se permettre de vous laisser faire sa vie qu'est ce que vous en foutez de ma vie là c'est rien de moi non vous savez même pas qui je suis non côté hier soir je me suis raté je veux pas que ce soir je me suis raté je voulais me jeter contre une quarante tonnes et au téléphone ma femme m'a dit ouais mais tu restes que de tuer un mec qui est pour rien dans tes histoires et tout donc fait ton boulot ce soir et tu feras ce que tu as à faire de même voilà ça s'arrête là et ce soir vous avez allumé le gaz ce soir j'ai pris deux exomis ou trois ouais comme je n'ai pas dormi la veille je me suis dit ça ça va m'endormir j'ai allumé le gaz et puis malheureusement ça marche pas moi je pensais que les suicides au gaz ça marchait mais c'est une connerie ça ça marche pas ça c'est pourquoi vous voulez vous tuer comme ça qu'est ce qui se passe non et des frères ouais et ça ouais ouais donc vous n'êtes pas bien en ce moment c'est pour ça vous êtes ici donc profitez-en pour discuter qu'à le moment de la situation de ce qui se passe pourquoi vous n'êtes pas bien pourquoi vous voulez vous tuer c'est important vous êtes dans le milieu qu'il faut là donc vous m'envoyez votre psychiatre je dis suite avec lui il me fait un papier je me casse point bas peut-être mais ça peut être comme ça mais peut-être que ça sera autrement ok il arrive mais avant que le psychiatre arrive les soignants vont laisser l'homme seul dans sa chambre pendant près d'une demi-heure pour voir s'il se calme il est déterminé à se tuer apparemment après je sais pas on ne connaît pas il n'y a pas d'antécédent connu psychiatrique il n'y a pas d'antécédent il ya quand même une part d'imprévisibilité qui fait que ce monsieur peut à tout moment je sais pas moi s'énerver ou casser la vitre ou nous sauter dessus on sait pas toujours est il qu'il ya quand même une souffrance morale qui est là et qui se voit sur lui dépressif schizophrène la plupart des malades qui viennent ici n'ont qu'une seule idée en tête mettre fin à leur jour le plus grand souci qu'on a c'est quand même le suicide puisqu'on reçoit beaucoup de patients très dépressifs suicidaires qui viennent ici après d'ailleurs une crise suicidaire après une tentative de suicide donc la question qui se pose est ce qu'ils peuvent rentrer chez eux est ce qu'il faut les hospitaliser ici en clinique voilà de mettre en place un dispositif qui doit leur apporter un maximum de sécurité il va falloir mettre en place des fois des dispositifs de soins même à l'encontre de la volonté du patient des fois évidemment on arrive à la confrontation et des fois on est obligé d'en arriver à des mesures coercitives pour protéger le patient lui-même d'ailleurs et protéger les autres de ce patient si cette dame est attachée c'est qu'il y a une raison à l'agressin infirmière cet après midi là et donc là ce soir par mesure de sécurité pour qu'elle évite un petit peu de déambuler partout c'est une contention par deux bras et une jambe pour qu'elle puisse quand même avoir un certain confort même si c'est relatif mais qu'on laisse jamais quelqu'un contenu sans traitement c'est pas possible donc là on va attendre d'ici vingt minutes une demi-heure elle va s'endormir puis la nuit va bien se passer plongée dans une angoisse profonde cette femme rit et pleure en même temps retour dans la chambre du patient qui voulait se suicider au gaz cela fait maintenant près de 20 minutes qu'il discute avec le psychiatre apparemment il n'est toujours pas calmé loin de là je ne veux pas rester ici ce soir non non ça sera revu demain matin la nuit très bienvenue 85 kg qui vont longer le couloir je sais pas qui de la vitre ou qui de moi va accéder vous avez ma tâche je vous dis peut-être Vincent va faire discrètement un geste il appelle les autres équipes en renfort les infirmiers des autres pavillons arrive rapidement sur place tout le monde se regroupe dans le couloir prêt à intervenir impossible de le raisonner le patient sera maintenu de force dans sa chambre le lit il est pour vous ça vous en avez besoin non monsieur j'ai terminé de vous connaître allez monsieur non vous me laissez partir non mais c'est parti je vais sortir je vais sortir non mais vous avez prévu de me déchirer vous j'ai pas arrêté arrêté je vais sortir non 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 rien n'a rien gagné laissez vous recule le toit voilà 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 arrêtez monsieur ça sert à rien vous êtes attachés là ok ça sert à rien ok là allez on va vous donner un traitement je prépare une injection pour ce monsieur Parce que le traitement est plus efficace, il y a de la rapidité, pour le calmer, ça sera plus rapide. Allez, tournez-vous. Non ! Non ! L'injection va calmer le patient, mais il restera tout de même attaché. La contention, même si elle est violente, est un acte médical. Elle doit aider cet homme à retrouver ses esprits. Vincent, l'infirmier, pourra alors commencer un dialogue plus serein avec lui. Si je vous dis qu'ici un quart d'heure, c'était plus apaisé, je vous détache la main gauche, je vous la détacherai. Mais une main. Vous l'avez détachée maintenant ? Non, mais on négocie pas. Vous l'avez détachée maintenant, vous faites confiance, j'ouvre le point, vous l'avez détachée, prendre une marque, c'est arrivé. C'est deux enfants. Objectif atteint pour les infirmiers, l'homme s'est apaisé. Pour marquer le début d'une relation de confiance, Vincent accepte de lui libérer une main. On vous fera une jambe, mais pas de suite. Là, on va décider maintenant. On y aurait une jambe de libérée, mais pas de suite. D'accord ? Le patient passera la nuit avec un bras et une jambe détachée, relative confort. Voilà. Grâce au traitement, il dormira tranquille. Le lendemain, une ambulance le conduira dans un hôpital psychiatrique de la région de Bordeaux pour un traitement plus approfondi. Il est 4 heures du matin, le couloir des urgences est enfin calme. Mais pour certains, la nuit n'apaise pas les angoisses. « Détache-moi ! Dotage-moi ! « Gal.» « Petit zalé » « Petit zalé » « Détaché-moi ! C'est parti !